... Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Féminin qui traite des problèmes de la femme et cela dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une grande dame, l'une des femmes qui évolue dans le secteur sportif, Madame Liliane Tchipomp. Bienvenue Madame et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Madame, vous êtes présidente du football féminin. Vous dirigez ce football depuis combien de temps ? Ça va faire deux ans, depuis 2015 que je commençais et aujourd'hui c'est plus de deux ans. Est-ce que vous vous plaisez dans cette fonction ? Tout dépend de comment vous définissez le mot plaire. Qu'est-ce que vous entendez par plaire ? J'aime ce que je fais, j'ai une passion, c'est quelque chose que j'aime depuis. Depuis, je ne saurais pas vous dire, c'est quelque chose qui est en moi. Et encourager nos jeunes filles qui ont du talent pour que demain elles soient meilleures et que demain elles puissent être en mesure de se nourrir de ce football-là. Pour moi, je pense que c'est ce jour-là que je dirais que je suis satisfaite. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à soutenir ces jeunes filles ? Vous savez, c'est triste de voir que nos jeunes filles ont participé à deux reprises à la Coupe du Monde en 2006 et en 2008, mais une fois de retour, elles ont été abandonnées elles-mêmes. Donc nous, sortant de ce pays, en sillonnant d'autres pays, nous avons remarqué que le football féminin avait de l'ampleur et on se posait la question, pourquoi pas chez nous ? Ce sont ces soucis-là qui nous ont animés, les soucis de relever ces footballs-là, de donner encore de l'espoir à nos jeunes filles qui ont choisi cette discipline-là, de pouvoir un jour en faire un métier, pourquoi pas briller ou encore une fois nous représenter dans une Coupe du Monde et l'emporter même. Tout cela est possible encore une fois. Je vous prie à présent de suivre ce portrait qui vous est déclené par Madame Liliane Chimpobu. Je suis née à Coloisie au fond, je suis née à Coloisie et j'ai fait une formation, j'ai une formation en journalisme et relations publiques. J'ai étudié ici à l'Esti ce qui est devenu facile à présent et ensuite j'ai poursuivi avec l'étude de l'anglais aux Etats-Unis et quelques années plus tôt, je suis rentrée, disons, il y a 10 ans que je suis rentrée dans notre pays, j'ai travaillé pour une entreprise minière qui appartient aux Canadiens et je suis directeur chargée de relations avec le gouvernement et ensuite, mon deuxième titre que je reconnais tout, je suis présidente de la commission nationale de football féminin dans notre pays. À l'école primaire, j'ai étudié ici à Kalina, à Tenet de la Gombe et ensuite en Banzaboma, où j'ai terminé et j'ai poursuivi ici à l'université ou à l'étude de la société supérieure, j'ai fait une classique. Mes goûts et couleurs, j'aime la couleur noir et blanc, ce sont mes couleurs favorites. Côté loisirs, j'aime bien lire et aussi faire de l'exercice, de l'éducation physique. Et en dehors de ça, je peux dire que j'aime manger, quand il s'agit de la nourriture, notre plat national qui est le prundu et le poulet braisé au makala. Et en dehors de ça, je pense que je suis à la tête de cette commission. C'est une passion, je milite pour que notre jeune fille, demain, ait un bel avenir. De bons souvenirs, j'en ai suffisamment, mais je pense que le meilleur souvenir, c'est de connaître Jésus, c'est de connaître Dieu. J'ai vu la différence depuis que je sers Dieu, j'ai vu une différence depuis que j'ai compris que sans Dieu, il n'y a pas de vie. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut équivaloir à la connaissance de Dieu, je ne pense pas. Donc pour moi, connaître Dieu et servir Jésus, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée, la mort de mon père. Ça a été un choc pour moi parce que j'avais toujours l'impression que les papas étaient invincibles et que rien ne pouvait arriver aux parents. Et perdre un parent, pour moi, c'était... Voir les autres ou perdre les parents, c'est un peu plus facile, vous savez, le consoler. Mais quand ça vous arrivez vous-même, vous n'avez pas de consolation. Et ça, c'est quelque chose qui m'a sécouée jusqu'à présent. Donc je peux compter cela parmi mon respect. Le voir les gens progresser, voir l'amélioration autour de moi, la joie autour de moi. J'aime quand je vois que l'autre évolue, l'autre peut faire quelque chose de bon pour sa vie. Et ça, ça me donne... C'est l'exemple que je vous donne encore une fois. Excusez-moi de revenir toujours au football. L'exemple est de voir ces footballs balleuses ou balleurs, on peut être des balleuses, évoluer positivement, et être à mesure d'un jour d'aller remporter, pourquoi pas, la Cannes ou la Coupe du monde. L'hypocrisie. Le genre fourre, malhonnête, méchante, gratuitement d'ailleurs, parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué chez les Congolais. Bon, je suis Congolais, c'est vrai, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué, qui est ancré la méchanceté que les gens ont gratuitement de vouloir détruire une œuvre, quelle que soit la bonne volonté qu'elle voit, mais si la personne est acharnée et veut vous détruire, elle utilisera tout le moyen pour vous détruire. Or, que si les gens mettent leurs efforts, tous ces efforts-là qui m'aident pour détruire quelqu'un à faire du bien, je suis sûr qu'on pourrait construire ce pays. Donc c'est cette méchanceté-là qui caractérise les Congolais aujourd'hui, qu'on est en train de voir dans tous les domaines presque aujourd'hui. C'est comme ça que je pense que le pays a du mal à prendre de l'envol, parce que le cœur même de l'homme doit être transformé. Un grand merci, ça fait partie de nos chaînes les plus vues, mais aussi du public. Vous les mettez aussi en dehors par satellite. Donc je pense que vous faites du bon travail. Je vous encourage à aller dans ce sens-là. Je vous encourage à soutenir surtout le football féminin. Et un grand bravo à votre responsable, qui fait de son mieux pour pouvoir apporter l'information à temps à son public. Vous avez suivi ce portrait ensemble avec nous. Madame Liliane, apparemment vous êtes dans ce domaine depuis plusieurs années. Expliquez-nous un peu comment est-ce que ça se passe avec toutes ces jeunes filles qui ont, si on peut le dire, de l'espoir entre vos mains ? Ce n'est pas facile du tout, surtout en ce qui concerne l'encadrement de ces jeunes filles-là. Parce que toute activité sportive nécessite de l'argent. Il faut avoir de moyens pour ce faire. Or, chez nous, les moyens ne suivent pas. Il y a plus de moyens pour les hommes que pour les filles. Les hommes sont plus encadrés, plus suivis, et on leur donne de moyens. Il y a des sponsors qui suivent. Contrairement aux filles. Donc ces filles-là, ça pose un sérieux problème quand nous voyons l'état déjà de nos clubs à Kinshasa ou ailleurs. Nous avons un sérieux problème parce que les dirigeants de clubs eux-mêmes sont en train de se rechercher. Ils n'ont pas encore suffisamment de moyens. Donc nos jeunes filles sont presque abandonnées elles-mêmes. Elles veulent bien faire de cette discipline un métier. Elles veulent bien donner le meilleur d'elles-mêmes. Mais tous les moyens pour les accompagner à rendre cela possible ne suivent pas. Donc c'est un petit souci que nous avons de ce côté-là. Nous espérons qu'un jour, il y aura des gens de bonne volonté qui ont suffisamment de moyens. Pourquoi pas avoir des équipes féminines de Vita Imanama Zembe ? Je pense que ce sera un bon début si nous pouvons les avoir déjà. Et Mme Liliane, s'il vous était demandé de faire un petit bilan par rapport à ces disciplines que vous pratiquez, qu'est-ce que vous nous diriez ? Je dirais que le bilan est quasi positif du fait que, connaissant le football féminin à l'époque, les matchs de football n'étaient pas transmis, de fans de football, des dames n'étaient pas transmis en direct à la télé. Donc pour nous, c'est une satisfaction de voir qu'aujourd'hui, je me promène en cours de route. Je ne connais pas les gens, mais les gens me connaissent. Les gens me parlent de joueuses, on leur donne même des noms. Donc c'est pour vous dire que ce football-là, aujourd'hui, est en train de redorer encore son image, de reprendre corps et de donner encore envie aux gens, encore une fois de plus, de s'intéresser à ce football-là qui était tombé dans les oubliettes. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, je suis étonnée de voir combien d'hommes, des hommes en plus, qui m'abordent en cours de route pour me parler de ce football-là. Donc je peux dire que le bilan, c'est peut-être pas la satisfaction totale, parce que nous avons tout un chemin. C'est comme un enfant qui vient de naître, il faut d'abord apprendre à marcher à quatre pattes avant de pouvoir s'élever. Donc nous sommes en train de faire notre chemin. Le début est déjà encourageant, de voir déjà que nous avons redonné l'espoir à ces filles-là. Et le public aussi commence à s'intéresser. C'est vrai que ce n'est pas encore ce que nous voulons, ça va arriver sûrement avec le temps, mais il y a déjà un bon début, un bon départ. Et nous espérons que si nous avons suffisamment de moyens, on pourrait un jour nous retrouver encore au cours de notre discussion. et pour parler d'un bilan suffisamment positif. C'est un grand parcours à effectuer. C'est un parcours de combattants. Oui, un parcours de combattants. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Les difficultés majeures, c'est comme je venais de le dire, c'est l'argent, les fonds qui ne suivent pas. On a toute une politique qu'on a mis en place, mais on n'a pas suffisamment de fonds. Le seul qui nous soutient, c'est la FIFA, au travers de la fédération, de la fédération congolaise de football et de l'association. C'est là où nous trouvons notre secours. Mais en dehors de ça, on n'a pas de sponsors qui accourent. C'est vrai qu'il y a quelques-uns qui nous ont soutenus. Il y a la Robanc, la PIAC ou la Procrédit qui nous a donné deux bourses d'études pour nos meilleures joueuses, pour une première d'ailleurs, parce que nous voulons faire une génération différente de joueuses. Nous voulons des joueuses instruites qui arrivent à se démarquer et pourquoi pas demain à représenter le football féminin, à être même à ma place demain. Donc c'est ça, notre souci d'aujourd'hui, c'est d'avoir une classe complètement différente de joueuses. Et pour cela, nous sommes en train de frapper à toutes les portes pour pouvoir avoir un soutien quelconque. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, le souci majeur, c'est d'avoir de l'argent pour pouvoir le mettre à disposition de ce fillet-là, d'avoir des équipes fortes qui pourront maintenir un rythme, d'avoir des championnats réguliers au sein de leur, ça peut être du plan de vue local ou national. Donc nous avons ces soucis-là, de maintenir ce rythme-là, parce que plus, comme vous le savez, on voit le niveau d'un joueur par le nombre de matchs qu'il est entre joués. Donc nos joueuses ne jouent pas suffisamment de matchs. C'est ce qui définit d'ailleurs certaines faiblesses quand nous allons peut-être à l'étranger ou quand nous avons joué l'ordre avec le Nigeria ici. Donc nous devons permettre à nos filles de jouer suffisamment de matchs, de devenir compétitives, afin de pouvoir espérer un jour récolter ces fruits. Nous avons suivi le bilan que vous avez fait. Est-ce que cette discipline connaît son essor en République démocratique du Congo ? Oui, c'est comme je vous le dis. À l'époque, on a fait la pluie et le Breton. Si on a pu représenter les Congois de reprise en 2006 ou en 2008, c'est pour vous dire que quelque part, il y avait, c'est en train de fleurir, il y avait un bon, on arrivait à apporter un plus sur le plan national et international pour arriver jusqu'à la Coupe du Monde. C'est pour vous dire qu'il y avait l'essor en ce moment-là. Mais malheureusement, on a eu une baisse qui justifie aujourd'hui qu'on est en train de tout faire pour pouvoir relever ce football-là. Il y a eu un bon moment où le Congo était, on pouvait dire bravo à cette équipe nationale à l'époque, mais c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps dans l'oubli et maintenant, nous sommes en train de ressurgir, de ressusciter encore cette équipe-là, ces jeux-là, ce football-là, chez les femmes. Et on a un bon début, c'est ce que je peux dire. L'essor comme tel, je suis sûre que, comme je vous l'ai dit, on le dira un jour à l'avenir proche, sûrement. On pourrait parler d'un bilan assez totalement positif, mais pour l'instant, nous sommes en train de faire du chemin. Un bon dans le sport féminin, mais pourquoi cette discipline n'est pas aussi soutenue que celle des hommes ? C'est tout à fait normal, culturellement parlant. Vous savez très bien, le football a commencé avec les hommes. Et ça, c'est des années, des années, des années, des années après que le football féminin a pris corps. Mais c'est vrai, ça prend le temps que ça prend parce que les hommes ne sont pas habitués à voir les femmes en train de jouer. Les femmes même ne sont pas habituées à voir les femmes en train de jouer. Les parents ont des problèmes culturellement pour laisser leurs filles jouer au football en Afrique. Mais aujourd'hui, on est en train de braver ces tabous-là. On est en train d'aller au-delà. Les parents ont compris que le football nourrit son homme, que ce soit chez les filles, tout comme chez les garçons, ça nourrit son homme. On voit comment en Europe, le football est en train de nourrir ce fil-là. La meilleure joueuse, d'ailleurs, de Paris Saint-Germain, c'est une Congolaise qui est de père et de mère congolais. Elle est à Paris Saint-Germain, mais elle a un salaire assez raisonnable. Et elle est devenue responsable. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le football nourrit son homme. Donc, c'est préjugé que notre culture avait à l'époque. Traditionnellement, pour les gens, ce n'était pas un sport de filles. Donc, ça prend, c'est en train de, les gens sont en train de l'accepter. On fera un bon moment de promotion. Raison pour laquelle, d'ailleurs, ma commission est là, c'est pour faire la promotion et le développement de ce football-là. Nous sommes en train de promouvoir ce football-là pour que les gens arrivent à le connaître, à l'aimer. Et demain, pourquoi pas, à remplir le stade. Parce qu'un jour, nous allons arriver à faire payer ce football-là, qui est pour l'instant encore gratuit. Est-ce qu'il vous arrive de rencontrer une résistance de la part de vos partenaires hommes ? Bien sûr, je sais, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, normal, ça ne va pas de soi. Ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait normal. Je parle seulement de sponsoring. Quand vous allez voir le sponsor, il vous dit, qu'est-ce que j'ai, en retour, qu'est-ce que j'ai ? On doit leur expliquer, écoutez, nous, nous sommes en train d'investir dans l'éducation de la jeune fille. Au lieu d'avoir ces jeunes filles-là finir comme des coulunas qu'on voit sur la route ou des filles-mères, on veut leur donner un bel avenir. On veut leur faire comprendre qu'à partir de ce football, ils peuvent se nourrir. Donc, il faut décommencer quelque part. D'abord, vous soutenez. En soutenant les footballs féminins, vous investissez dans l'éducation de la jeune fille. Et des deux, vous donnez l'espoir à ces filles-là parce que ces filles-là sont appelées un jour à les représenter le pays. Donc, si ces filles-là représentent le pays, c'est au travers de vos efforts aussi. Donc, on va partager sûrement le bilan. On va partager la réussite. Et comme je l'ai toujours dit, nous, les femmes, on est majoritaire. On dit toujours qu'on est à 53 %, bien que ça ne se sent pas. C'est nous qui décidons sur nos bourses. C'est nous qui décidons où dépenser. Donc, ces promoteurs-là, ces sponsors-là devraient nous regarder différemment parce que nous prenons des décisions en tant que femmes dans nos maisons, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, quelque part, nous avons du chemin à faire. Ça prendra un peu de temps. Soyez patient avec nous. Et un jour, je pense qu'on pourra parler à notre langage. Est-ce qu'il vous arrive de parler de vos footballeuses ? Oui, pourquoi pas. C'est ma raison d'être, d'ailleurs. Si je suis dans ce sport, c'est parce que ces filles existent. Sans filles, je ne serai pas là. Sans équipe, on ne sera même pas là. Raison pour laquelle, il faut mettre tout ce que nous avons au service de ces filles-là. C'est un peu dommage parce que les gens s'imaginent qu'on a des millions et qu'on les dépense à autre chose. Non. Je dis toujours que s'il y a de l'argent, cet argent doit être utilisé d'abord pour le développement de ces filles-là parce que c'est notre raison d'être. Sans elles, nous n'existons pas. Donc, je ne peux que parler de ces filles-là parce que je les représente au fond. Donc, je parle de ces filles-là. J'ai fait de mon mieux pour pouvoir les promouvoir. Raison pour laquelle, je suis en train de vous dire, on vient de décrocher deux bourses d'études avec la Procrédit. C'est parce que nous sommes en train de tout faire pour que ces filles-là aient de l'avant, qu'elles aient de l'avenir, un bel avenir et qu'elles peuvent s'être promues. Donc, pour nous, c'est la promotion de ces jeunes filles-là que nous sommes en train de faire. Véritablement, une promotion. Mais comment vous faites pour les sélectionner ? Ça, ce n'est pas vraiment mon domaine. Ce sont des techniciens qui les font. C'est le secret avec vos techniciens. Non, nous avons juste de bons détecteurs. Nous avons de bons techniciens. Nous avons une femme qui est entraîneur qui nous aide beaucoup parce qu'elle est habituée avec les filles. Celle qui nous a accompagnées lors de U20 quand U20 devait passer aux éliminatoires de la Coupe du Monde passée. Donc, c'est là une politique que nous avons mise. Nous avons des détecteurs de talents un peu partout. Nous avons un DTN qui est là aussi, qui nous aide beaucoup à détecter les talents, qui regarde les jeux. Et nous, ce que nous faisons souvent, nous avons un petit, comme vous m'avez dit, un petit secret, c'est que nous faisons jouer nos filles avec les garçons. Et c'est comme ça que nous voyons leurs performances et nous pouvons détecter et dire avec précision que celle-là est bonne, celle-là est moins, celle-là... Donc, nous pouvons jauger les niveaux de ces filles-là quand nous les faisons compétire avec les hommes. Donc, ce n'est pas notre secret, c'est de faire jouer avec les hommes. Madame Liliane vient d'organiser la Coupe du Congo féminine. Dites-nous comment vous l'avez vécue. C'était un peu stressant parce que c'est vrai, il faut, pour organiser la Coupe du Congo, il faut d'abord penser à... il faut penser à faire organiser d'abord les champions... à se rassurer qu'il y ait des championnats dans les provinces. Ce sont les meilleurs de chaque province que nous amenons ici pour participer à la Coupe du Congo. Et ce n'est pas évident parce que les équipes doivent venir de province. Venir de province, ça demande de l'argent. Et la plupart du temps, l'argent ne suit pas parce que les gouverneurs nous donnent plusieurs raisons qui n'ont pas l'argent disponible pour cela. Ce qui fait que nous avons du mal à réunir une grande partie des équipes ici à Kinshasa. Mais cette fois-ci, Dieu merci, nous avons pu réunir 13 clubs à Kinshasa. Les gouverneurs à qui je dis un grand merci ont pu nous aider en envoyant les équipes à temps pour que cette 10e édition soit une réussite. Donc c'était un peu stressant au début, mais on a bien atterri. Et on a eu la finale qui a eu lieu ce jour-là. Malheureusement, c'était une seule province qui faisait l'Okatanga. Ce sont ces deux équipes qui ont pu arriver en finale. Mais c'était en général, je dirais que c'était assez positif. Êtes-vous satisfaite du niveau de la compétition ? Oui, parce que ça démontre que nous avons un bon niveau, que nos filles sont à la hauteur. Et parce que les gens me disaient souvent que non, est-ce que vos filles sont capables d'aller jouer à la Coupe d'Afrique ou à la Coupe du Monde ? Mais aujourd'hui, en voyant ce que nous avons vu là, nous avons tous été un peu surpris. Les gens étaient surpris. Et on se dit, mon Dieu, on a du talent. Mais on peut, pourquoi pas, on peut oser. Donc nous sommes fiers aujourd'hui de nos filles. Et nous savons que demain, si les moyens sont mis à notre disposition, les possibilités sont là. Nos filles peuvent représenter le pays valablement. On a l'impression que les filles, quand elles jouent, il n'y a pas assez de monde qui accourt pour suivre le match. Oui, c'est un peu dommage. C'est un constat que nous faisons à notre niveau aussi. Nous sommes en train de tout faire pour attirer ce monde-là. Nous faisons des publicités, des sports publicitaires, des appels. Nous sommes passés sur toutes les chaînes, des banderoles. Nous avons même mis deux bus gratuits. Ce jour-là, c'est que les hommes n'ont jamais fait. Mais encore une fois, c'est pour vous montrer les difficultés que nous avons à promouvoir ce football-là. Mais je pense que ça prendra un peu plus de temps. Les gens doivent s'habituer, aimer. Et c'est gratuit. Le stade est gratuit. Mais ce n'est pas pour autant que les gens se bousculent. Ça prendra le temps que ça prendra, j'imagine. Mais nous devons faire de notre mieux pour que ce football-là reste permanent dans la tête de gens, que les filles jouent, que les filles soient en train de démontrer ces beaux jeux-là. Je pense que le public va s'habituer avec le temps. Et qu'un jour, on va arriver, c'est notre objectif d'ailleurs, arriver à remplir ce stade. Mais en province, on constate quand même qu'il y a des curieux et des personnes qui sont attirées par le football féminin. Pourquoi se paralléliser ? Il y a même mieux en province. Au Kassaï, par exemple, les gens payent pour entrer, pour aller voir le match de football féminin. Donc c'est pour vous dire que ceci démontre les niveaux d'encadrement et de suivi dans les provinces. Les provinces sont plus... Les gouverneurs et certaines responsables ou autorités suivent ce football dans ces provinces-là, soutiennent ce football féminin. Donc c'est comme les provinces de Kassaï, de Okatanga. Les gouverneurs, les ministres de sport qui sont là sont en train de tout faire pour que ces footballs-là, les ministres provinciaux, ils sont en train de faire pour que ce football-là prenne corps et soit accepté et aimé. Donc c'est ce qui d'ailleurs fait cette démarcation-là. Nous avons d'ailleurs, comme vous l'avez dû le remarquer, la Coupe du Congo n'est jamais restée à Kinshasa. C'est toujours entrée dans d'autres parties, dans d'autres provinces. C'est pour vous dire que ces provinces-là, il y a des provinces qui s'adonnent entièrement, qui mettent suffisamment de moyens pour que ces footballs-là restent en vie. Madame Liliane Timpoupou, présidente du football féminin, mais quel avenir de votre discipline en République démocratique du Congo ? On a un bel avenir. C'est juste question d'avoir suffisamment de moyens. Je remercie Dieu parce qu'il y a encore une autre initiative qui vient d'arriver avec la venue de la secrétaire générale d'âme à la FIFA, qui aujourd'hui, le montant a été revu à la hausse qu'on donnait au football féminin, qui était de 15% de ce que les hommes avaient à l'époque, mais aujourd'hui c'est revu à la hausse. Et ils ont même des initiatives comme un projet forward où quand vous avez des bons projets, la FIFA peut vous supporter. Donc je pense que de ce côté-là, déjà, on a un appui. On se dit qu'à l'avenir, comme le montant sera revu, la contribution sera revue à la hausse, le football pourra bénéficier de cela et s'améliorer. Mais de l'autre côté, si le gouvernement ne nous aide pas, s'il n'y a pas une politique de subvention pour le club, nous sommes appelés peut-être à mourir un jour parce que ce sont ces clubs qui font aujourd'hui que nous parlons de filles. Sans ces clubs, le football féminin n'existera même pas. Donc si ces clubs-là ne sont pas soutenus, s'il n'y a pas de sponsor derrière, si le gouvernement n'a pas une politique pour relever ces clubs-là, nous serons appelés un jour peut-être à disparaître. Ça, ce n'est pas notre objectif. Nous sommes en train de nous battre pour que le gouvernement puisse nous soutenir. Le Premier ministre qui m'a reçu a promis de faire quelque chose pour ce football féminin-là. Il a promis de nous soutenir. Donc nous espérons, le ministre de sport qui est là nous soutient aussi. Donc nous espérons que cette recette-là pourra donner de bons résultats. Quels sont vos projets pour votre secteur ? Nous avons des projets ambitieux et encore une fois, il ne suffit pas d'avoir l'ambition, il faut avoir le moyen de sa politique aussi. Donc nous avons des projets ambitieux comme instaurer le football dans les écoles. Nous voulons que le football commence à la base, que les écoles nous restaurent des équipes d'âge pour pouvoir assurer le relève de demain. Et aussi, vous savez, si vous commencez à jouer ce football-là à partir de j'ai de bas âge de l'école, c'est sûr que le temps que vous atteignez 15 ans, 16 ans, 17 ans, vous aurez déjà un bon niveau. Donc nous voulons assurer nos lendemains, nous voulons assurer la relève de demain. Nous allons commencer par les écoles et ensuite les universités et aussi l'intercommunal. Nous sommes en train de nous organiser pour que l'intercommunal puisse avoir lieu d'ici le mois d'octobre. Nous avons fait la première édition intercommunale des intercommunes l'année passée. On avait au total 13 clubs sur 24 communes que nous avons. Donc nous, c'est une initiative que nous avons voulu mettre sur pied pour inciter les communes à avoir des équipes. Donc c'est une façon aussi d'aider ces jeunes filles-là qui ne font rien dans la commune, au lieu qu'elles versent dans autre chose, dans les antivaleurs, qu'elles puissent au moins contribuer un jour à intégrer la société au travers de ce football-là. Donc nous espérons que nous serons soutenus. Donc ça, c'est une initiative, c'est un projet qui sera là bientôt, au mois d'octobre. Si tout va bien, nous pourrons faire la deuxième édition de l'intercommunal. Donc pour nous, nous avons des projets qui nécessitent sûrement de moyens et nous espérons avoir le moyen de notre politique pour pouvoir rendre tout cela possible. Est-ce que vous pensez un jour avoir une équipe nationale composée de joueuses congolaises venant de l'étranger ? Nous les avons déjà. Ma surprise, quand nous participons aux éliminatoires de la Coupe du Monde, nous avons eu les appels de deux filles. Étonnamment, j'étais très étonnée parce que je n'ai jamais su qu'il y avait, en dehors de la fille qui joue dans Paris Saint-Germain, qui est devenue française, donc qui ne pourra peut-être pas jouer dans une équipe nationale. Mais il y a deux autres, une allemande et une britannique, qui ont des maires, l'allemande et des maires congolaises, qui est venue ici et qui m'a vue, et l'autre est britannique. La britannique, elle, elle m'a écrit carrément par e-mail à l'Africofa pour demander si un jour, si on constitue l'équipe nationale, la prochaine pourra faire partie. Donc nous avons déjà des bons échos, mais nous voulons aussi essayer d'avoir les locaux qui sont ici, aller aussi jouer à l'étranger pour qu'un jour, et plus nous revenir un peu plus fortes pour pouvoir appuyer une équipe nationale que nous allons mettre sur pied, et afin de mettre toutes les chances de notre côté. Donc c'est une possibilité, pourquoi pas. Oui, il y a des filles qui vous suivent en ce moment, et peut-être ne savent pas comment vous atteindre. Un message par rapport à toutes celles qui veulent se lancer dans cette discipline. Il y a de l'espoir, il y a de l'avenir, il y a un bel avenir. En tout cas, aussi longtemps que je serai à la tête de cette commission, je me battrai pour vous. Je vous demande seulement de montrer vos intentions. Si vous avez des intentions, vous aimez jouer, et vous savez bien le faire, contactez-nous, venez à la fédération. On peut toujours me contacter à partir de la fédération. Écrivez-nous, nous pouvons toujours vous répondre aussi. Et surtout, ayez de l'espoir, car nous sommes en train de tout faire pour que cette discipline soit comptée parmi les autres disciplines. Le football, il est la discipline roi d'ailleurs. Pourquoi pas aussi donner l'espoir et soutenir nos jeunes filles qui veulent évoluer dans ces disciplines, car le talent, nous les avons. Donc nous sommes là pour vous, nous voulons vous aider. Si vous êtes là et que vous aimez, vous voulez jouer ou intégrer une équipe, pourquoi pas, venez nous contacter à la fédération, laissez vos coordonnées, nous allons vous rappeler. Nous avons besoin de vous, le Congo a besoin de vous, et vos familles sûrement aussi ont besoin de vous. Donc nous avons besoin de tous les talents que nous pouvons avoir pour que demain, nous ayons une très bonne équipe nationale qui pourra défendre nos couleurs. Madame Liliane Chimpoupou ne peut pas évoluer seule. Elle a sûrement besoin des personnes de bonne volonté, même des institutions de la République, pour la soutenir dans cette lutte, afin de promouvoir cette discipline féminine. Quel message vous adressez à ces institutions qui vous suivent également ? Je leur dis de nous soutenir. Ils ont vu que nous avons la bonne volonté, qu'il y a des filles, leurs filles, leurs soeurs qui sont là et ont du talent, pourquoi pas les aider à aller de l'avant, à faire de ces talents-là une réalité, et pouvoir se nourrir de ces talents-là, aller défendre la couleur de notre pays au travers de cette discipline. Nous, j'ai fait, je lance un appel à toutes ces mamans, toutes ces femmes à différents niveaux, la femme à la maman maraîchère, la maman sénatrice, députée, je lance un appel à ces femmes-là, pourquoi pas, même la première dame, la première dame aussi du gouvernement, pourquoi pas venir nous soutenir ? Le gouverneur de la ville de Kinshasa, pourquoi pas aider ces équipes-là qui sont déjà là ? Vous savez que quand Moundabi était là, le football féminin avait du succès, donc j'espère qu'il y a encore des gens de bonne volonté qui pourront venir nous soutenir, nous aider matériellement, financièrement, moralement, pourquoi pas même faire partie de cette équipe-là, de la commission, pour pouvoir relever encore une fois de plus ces défis-là, et espérer qu'un jour, on peut encore reparler de ce football féminin dans notre pays. Donc je fais appel à toutes les mamans qui ne s'intéressent qu'à la politique, parce que je pense que c'est là où les femmes pensent qu'il y a toujours, il y a à faire, mais il y a aussi à faire dans le sport. Les mamans oublient souvent que dans le sport, il y a des choses à faire dans ce sport-là. On peut contribuer aussi au développement de notre pays au travers du sport. Donc j'appelle à ces mamans-là de regarder le football féminin différemment, de regarder le sport différemment, et de venir nous soutenir pour qu'enfin, demain, on puisse, une fois de plus, amener notre pays en dehors, dans des compétences internationales, et pourquoi pas, arriver même à la finale, tout est possible en fait. Un dernier mot, ou en résumé, de tout ce que nous avons parlé en ce moment ? Non, je pense que tout a été dit. Un dernier mot, c'est vous dire merci, à la presse qui nous soutient, qui nous a toujours accompagnés. Je sais que ce n'est pas facile, je sais toujours, comme on m'a toujours dit, que cette même presse-là peut élever, tout comme elle peut tabac, mais je vous demande d'être un peu plus indulgent, nous sommes juste à nos débuts, les erreurs ne manquent pas, le problème ne manque pas, mais ensemble, je pense que nous pouvons rélever ces défis-là, et faire briller encore une fois notre football féminin dans notre pays. Vous avez suivi là, Madame Maliane Chimpumbu, qui a été reçue dans votre magazine, vous disant merci de nous avoir suivis. On se retrouve la fois prochaine, avec le même plaisir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021